Bonjour, nous sommes le jeudi 27 février 2020. C'est parti pour un tour d'horizon de l'actualité. Nous entamons par Réumi Quotidien qui revient à sa une sur deux hauts responsables accusés de trahison. Parlant de l'APR, le journal Sexclam, l'APR amorce son autodestruction. A la page 4, la chronique de Hassan Sam revient sur le parti politique au pouvoir qui est dans la tourmente. Un de ces jeunes cadres, Baragnaï, directeur de la maison de la presse, n'a pas hésité à accuser deux hauts responsables. En l'occurrence, le ministre des Affaires étrangères et la présidente du Conseil économique, social et environnemental, Aminata Touré, de nourrir un agenda personnel et de tisser des réseaux internes contre le président Sall. La suite de la chronique est à lire la page 4 de Réumi Quotidien. Et restons dans les prairies marrons pour parler des femmes de Maki 2012 qui suspendent aussi Moussa Diop. Maître Moussa Diop a été suspendu de son poste de coordonnateur de la coalition Maki 2012 par les femmes de la dite coalition qui se sont réunies hier pour analyser la situation. Réumi Quotidien parle ainsi d'une guéguerre qui prend un autre tournant. Et nous restons dans l'APR avec cette fois-ci Maki Djaï, qui théorise une troisième candidature. C'est à la une du journal Les Echos. Le journal nous apprend qu'après Mohamed Bouna Abdelhajoun, Maki Djaï ouvre la porte pour une candidature en 2020. Selon lui, aucune loi n'interdit au président Maki Sall d'être candidat à la prochaine élection présidentielle. Selon toujours Maki Djaï, lorsque la constitution limitait le mandat à 5 ans, Maki Sall était déjà aux commandes pour un mandat de 7 ans. Et ce mandat de 7 ans ne peut être comptabilisé car la loi n'est pas rétroactive. C'est à la page 5 du journal. Et dans le journal Sud Quotidien, il est question de dialogue national, du front social en ébullition, de la flambée des prix, du courant anti-France, de la politique culturelle du Sénégal et de l'APR. Le journal Barassa 1, LH Kassé brise le silence. A la page 6, LH Kassé indique que le PDS et le PASTEF sont dans l'erreur. Quand on ne peut pas être plus éloquent que le silence, la logique voudrait qu'on se taise. C'est ce qui explique la torpeur dans laquelle Ella Jamidou Kassé s'était plongée depuis qu'il a quitté le pôle de communication de la présidence de la République pour devenir conseiller en art et culture. Ce sont nos confrères qui nous l'apprennent dans un entretien exclusif qu'ils ont eu avec le philosophe écrivain qui soutient que c'est dans le silence seulement que l'écoute est possible. Le communicant dit tout et indique que les Sénégalais n'ont pas réélu massivement le président Maki Sall pour installer le pays dans une campagne électorale permanente. Et pourtant, dans la tribune, Mamadou Ndouï, ancien ministre, secrétaire général de la LD, indique que Maki a transformé les leaders de Benno Bokoyakar en sourgue, en subordonnés. Selon lui, il protège les bandits à col blanc en discréditant les organes de contrôle. Cap sur Grand Place qui nous mène à Gédiouaï et nous parle de l'affaire Auchan de cette localité. Al-Youssa le porte plainte contre Ahmed Edara, nous informe ce journal qui indique également que le procès pour diffamation est fixé pour le 2 avril. En effet, c'est une citation directe qu'Al-Youssa le sert à Ahmed Edara. Le maire de Gédiouaï, qui se dit tout trait par les propos diffamatoires du journaliste du groupe des médias, a décidé de porter plainte pour que le débat soit tranché pour de bon. Restons dans le secteur de la justice. Vox Populi s'intéresse à l'affaire Gu Marius Sagna et titre « Le chef de l'église tape sur la table ». D'après Mgr Théodore Adrien Sarr, une situation flagrante d'injustice peut produire des conséquences fâcheuses. En effet, le secrétaire général des Forces démocratiques du Sénégal, Dr Babakar Diop, accompagné d'une délégation, a été reçu par Théodore Adrien Sarr. Une visite mise à profit par les FDS pour plaider la cause du militant du Frappe France dégage. Gu Marius Sagna auprès de l'archevêque de Dakar qui concède que le célèbre activiste est victime d'une injustice. Et Mgr Sarr de dire que le pouvoir politique n'est pas au-dessus de Dieu. Et toujours dans le dossier Gu Marius Sagna, Libération nous apprend qu'une nouvelle demande a été déposée hier. Le journal s'interroge, Gu Marius en route vers la liberté et Libération reste dans le cadre judiciaire. Et nous informe que dans l'affaire des faux billets, Al-Aidite a été arrêté au Mali, jugé en appel le 23 mars prochain à Dakar, aux côtés de Tchonsek. Son vrai nom est Derrick Mouna, touché cet homme est faux, selon le journal, qui nous apprend qu'il est de nationalité camerounaise. Et si Tchonsek avait raison, s'interroge le journal. Retour dans Réumi Quotidien pour parler du traitement du coronavirus par la chloroquine. Le professeur Daoudanjaye dément. Selon Didier Raoul, professeur de microbiologie qui exerce à Marseille, la chloroquine couramment utilisée contre le paludisme pourrait permettre de traiter efficacement les pneumonies provoquées par le coronavirus COVID-19. Le professeur Daoudanjaye qui a inventé le test de diagnostic du paludisme illimugène malaria dément et apporte des éclaircissements. C'est à la page 5 de Réumi Quotidien. Et le journal Source A s'intéresse à la réunion autour du coronavirus entre le ministre Adelaide Jussar et le secrétaire d'Etat Moïse Sarr, mais également le comité de gestion des épidémies. Nos confrères nous livrent les rapports des ambassades. En effet, selon Source A, jusqu'à hier nuit, les rapports quotidiens et circonstanciers établis par les ambassades du Sénégal en Chine et en Italie, renseignent qu'aucun Sénégalais de l'extérieur n'est visité par le terrifiant coronavirus. Tout comme l'épidémie, jusqu'à ce jour, ne s'est pas invité à l'aéroport international Blaise Diagne de Dakar. Un rapport qui rassure. Et pendant ce temps, c'est l'angoisse du côté des Sénégalais en Italie. C'est le journal Enquête qui nous l'apprend. Le coronavirus fait désormais des ravages en dehors de la Chine. Après la Corée du Sud et l'Iran, c'est en Italie qu'il sème la panique. A l'approche du Magal du Kazuraja prévu le 22 mars prochain, les nombreux Sénégalais, particulièrement les fidèles mourides établis dans ce pays, craignent pour la tenue de l'événement qu'ils avaient l'habitude de célébrer dans une ville choisie entre compatriotes. Et nous changeons de registre pour parler de la tuerie de la forêt de Bofabayot en Casamance le 6 janvier 2018. Dakar Times indique que c'est maintenant les auditions. Après plus de deux années de léthargie pendant lesquelles seules six personnes ont été entendues par son cabinet, le juge d'instruction chargé du dossier a entamé ses auditions, d'après le journal Dakar Times. Et nous nous rendons dans les stades, avec Stade Le Quotidien du Sport, qui nous parle de Manchester City qui renverse le Real, Cristiano Ronaldo et la Juventus écorée à Lyon. Et l'on nous parle également du tournant UFAOA à Dame, deuxième journée. Les Lyon pour la qualification contre le Cap Vert. Et toujours dans Stade Le Quotidien du Sport, à la page 7, l'on nous parle d'une tournée européenne avant le match Sénégal-Bissau à l'UCC en Italie pour s'enquérir de l'état de santé de Koulibaly. Et pour terminer avec Sunulombe, Radim Gadiaga rejette la proposition d'Aluin Sarr. Je cite, un tournoi de roi des arènes ne nous intéresse pas. Et c'est la fin de ce tour des kiosques. A vos journaux et bonne lecture. Et c'est la fin de ce tour.